vince vince assure énergie il ya énormément de réactions on a parlé du dark ou net ou le dark web comme vous voulez mais le dark net salut steven ouais ouais tu vas dans le dark net et vraiment la voix d'un mec qui va dans le dark net écoutez sa voix ça va steven oui oui tu vas dans le dark net on va parler que j'ai que 13 ans steven toi tu as vu des trucs toi ouais tu as vu des trucs qui t'ont choqué ou pas oui vraiment et tu as 13 ans mec putain logan est avec nous dans la maison salut logan logan toi tu as bossé dans la dans le dark net ouais avant quel âge toi logan moi maintenant j'ai 27 ans d'accord ok mais à l'époque à l'époque tu avais quel âge quand tu avais été dedans il n'y a pas longtemps ok c'est tout récent ça fait à trois ans vince à dark box c'est comme la mystery box de ebay sauf que ça vient du dark web comme une dark box si tu as envie de flipper non ça m'intéresse pas c'est gentil merci mais la plupart des gens qui l'ont utilisé nous disent non mais je te précise un truc vince déconseiller aux gens d'y aller vraiment c'est super dangereux ouais parce que vos données qui peuvent se retrouver là dessus après on peut vous faire chanter donc gros truc bonjour vince je suis professeur ça intrigue ça m'intrigue tellement que du coup demain on va en parler en classe merci pour ton message robert qui ont vu ça on retourne à notre sujet avec steven qui va en parler avec nous ce soir ce que tu as vu exactement là derrière toi quand tu as été bah en fait c'était d'abord sur mes lives youtube il y a des amis à moi qui ont commencé à m'en parler et en fait j'ai été intrigué je suis tombé sur des vidéos par exemple d'une personne qui s'est torturée mais jusqu'à mort oh putain et après il utilisait un produit pour le réanimer comment c'est ça ouais ouais il le tuait pas quelques secondes quoi oui je vois il ya des trucs qui permettent de réanimer des personnes qui sont évanouis j'avais vu un film justement qui ça s'appelle les martyrs et il torturait la personne jusqu'à ce qu'elle meurt et des gens riches payés pour voir ce qu'il y avait après après la mort donc il réveillait le mort et lui disait ce qu'il avait vu après la mort quoi l'expérience interdite là c'est des films mais en fait quoi c'est horrible donc en fait tu as vu cette vidéo en live ou alors c'était une vidéo publique oh putain c'était du live que tu as vu mais t'as regardé jusqu'au bout je n'y croyais pas du tout je pensais que c'était complètement faux ce qui se passait là-dessus oui je n'y croyais absolument pas mais quand j'ai vu le live au départ je me suis dit bon c'est bon c'est le ciel qui glace et ça m'en boucle puis je vois le monsieur commence à se plaindre et il supplie qu'ils arrêtent mais il continue et puis là je commence à comprendre que c'est réel et à partir de là j'ai commencé à stresser et depuis je n'y suis plus jamais retourné et j'aurais préféré me mieux réagir une fois non mais je peux comprendre mais je peux comprendre c'est assez dingue Logan avec nous allo Logan est-ce que tu nous reçois allo j'espère que si quelqu'un vous contacte vous me connaissez pas vous avez pas mon numéro déjà ok pas de problème t'inquiète on donnera pas on t'écoute donc c'était plus un travail d'équipe tu vois et en fait avec les cartes de visa voler tu vas aussi on allo cybercafé et de là qu'on était au cybercafé à dans ce connecté via le dark web sur les cybercafés et là on achetait du matériel volé genre quoi genre ordinateur téléphone et c'est d'accord on lui dit camion ok comment tu te fais livrer ça et là c'est là qu'il intervient quand tu habites dans certains quartiers avec les paquets qu'ils n'ont rien à foutre là tu arrives à lui dire c'est tout il y a un paquet qui va venir pour moi tu lui donnes 50 balles le type il te donne ton paquet non mais en fait c'est que les colis de pardon du dark web ils arrivent avec tous les trucs 20 dhl et tout ça livre dhl et tout fin c'est équilibre ils savent ce qu'il y a dedans quand même maintenant ils savent pas mais après j'ai un pote qui lui il achetait aussi des graines etc tu peux te faire livrer des graines de cannabis parce que le dark web là on en parle oui les trucs de fou les meurtres etc mais le plus c'est pour se faire de l'argent plus qu'autre chose en noir d'accord pour nous donner bonne conscience c'est qu'on n'était pas vraiment des voleurs parce que les cartes visa et il ya des assurances en fait quand à une carte visa gold et à chaque fois et donc les personnes sont tout le temps rembourser donc les seuls qui se font entre guillemets baiser c'est les banques donc on n'a rien à foutre toi tu as l'air d'avoir fait carrière grosse carrière là dedans le gain donc on était des robins des bois j'ai envie de dire de faire très 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 attention à quelque chose parce que quand tu rentres dedans tu connais beaucoup de gens qui font des arnaques et tout et il ya beaucoup d'adolescents sur snapchat qu'ils achètent des yes cards qu'ils achètent des trucs qu'ils font croire que tu m'envoies 50 euros tu vas voir une yes card et tout n'acheter il n'y a jamais personne qui va vous faire gagner de l'argent ben oui quelqu'un il sait se faire de l'argent il va se faire de l'argent lui même je veux je préfère donner ce conseil là à tous les jeunes de 13 14 ans ils vont être des fois cassés l'eau pour tirer lire pour envoyer 100 balles ou acheter une pc carte à un type pour lui envoyer le code mais il va jamais recevoir oui c'est ça c'est bien que tu sensibilises les gens vraiment non parce qu'il ya trop trop de gens qui se font je l'ai reçu ça j'ai reçu ça aussi j'ai reçu ça ils font à la pas du gain la pas du gain les yes card les pseudos soisées en téléphone et aussi faut faire très attention s'il vous plaît si quelqu'un vous dit d'aller à un voyage en amérique à moitié tri quoi que ce soit l'aller vous allez le faire tranquillement mais le retour on vous dira que votre carte visa elle a été volée donc vous êtes bloqués en fait une fois bah j'allais partir parce que j'allais me faire un inquiet en fait c'est avec des cartes de banque volées ils prennent des voyages et ils te font payer le voyage moitié prix sauf qu'à l'allée tu pars tranquillement à l'aéroport tu n'as pas de problème mais pour revenir on va dire ouais d'où vient la carte de banque comment tu avais pour avoir le ticket et c'est une galère pour revenir en belgique assez dingue c'est galère moi j'ai des potes ils sont restés là bas ils ont dû payer ils ont dû se justifier devant la police c'est pour ça que moi j'ai envie de mettre en garde t'as bien raison j'ai envie de mettre en garde les gens tous les jeunes surtout qui voient huit trucs moins chers ou quoi non tu veux quelque chose achète le magasin les objets il lui cite envoyé du dark net sont souvent camouflé dans des objets banal pour éviter de se faire serrer le gouvernement est très à l'affût tout ça et et que maintenant dans les douanes et les aéroports il y en a de plus en plus des contrôles de paquets à cause de tout ça c'est steve qui nous a envoyé ce message on sait comment c'est envoyé il faut savoir quelque chose sur cent mille contenus il y en a un qui est surveillé à anvers d'accord oui j'ai vu oui c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses qui passent faut savoir que envers c'est la plaque tournante du trafic ok j'avais déjà entendu parler que le trafic de drogue à port d'anvers c'est déjà pas mal maintenant bon les gens d'urbaine ou pas je tout 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 c'est où il faut savoir aussi que à charleroi tu achètes une kalachnikov plus maintenant depuis les attentats il y a eu des heureusement heureusement merci oui mais tu peux tu pouvais acheter 75 euros la kalachnikov 75 euros t'as baissé dingue raconte nous toi dames tu m'as envoyé plein de messages c'est assez ouf d'ailleurs tu as l'air de t'y connaître énormément je crois que tu as même ta carrière un petit peu dames qu'est ce que tu faisais toi sur le dark net toi bah moi c'est tout ce que je faisais c'est je commandais un peu des armes ah oulala il se passe un truc dans cette émission attention et là c'est ouf t'es sérieux mec dames t'as fait ça non mais moi je suis complice de ton truc illégal je sais pas si tu t'en rends compte à mon pote surtout ce qui est drôle c'est qu'il a dit j'ai pris des kalachs genre comme s'il a acheté des stan smiths j'ai pas dit j'ai pris des kalachs il a pas dit kalachs il a pas dit déjà pourquoi l'acheter en fait c'est une autre part du business tu as traîné dans les trucs il fallait pas traîner on est vrai ouais voilà en fait bah maintenant je me suis calmé parce que j'ai une vie de famille mais avant je traînais dans des trucs pas trop pas trop légal et comment tu te faisais livrer du coup tu achètes des armes franchement j'ai discuté est ce que j'ai une question parce que je suis quand même choqué un peu d'adams tu as dû les utiliser ou pas ces armes non non moi je touchais pas à ça merci j'ai jamais touché j'ai pas touché les armes en main ok j'ai jamais touché ah tu n'as jamais touché ok tu me rassures parce que si tu m'avais dit oui je l'ai utilisé on aurait coupé la conversation on aurait fait quand même partie du réseau quoi voilà oui bah dans un sens mais comment ça se livre ça passe par d'autres personnes c'est pas possible ça vient de quel pays généralement quand tu achètes des armes ça vient de quel pays du coup ouais ça dépend ça peut venir de russie ça peut venir de n'importe où what the fuck c'est pas que la belgique qui fait ça personnellement je trouve que c'est la pire des trucs c'est chiant parce qu'on en fait beaucoup de com et c'est un peu un objet du quotidien call of duty les films à la télévision au cinéma et tout ça mais sérieusement c'est c'est tellement malaisant de se dire que ça peut se procurer ça crée tellement un sentiment d'insécurité de ouf donc voilà je suis content de savoir que ces conneries c'est fini que tu n'as jamais touché je suis extrêmement rassuré et là je mets tout le monde en garde à ceux qui en sont en train d'écouter cette émission on n'a pas lu dark web non pas pour vous inciter à y aller parce que vous allez avoir que des problèmes on est bien d'accord dames bien entendu ça apporte énormément de problèmes faut faire attention donc éviter ça si vous faites genre je prends un tux valide dessus avoir excusé péril je vous l'ai dit au delà des virus etc vous pouvez vous retrouver avec des fichiers qui vous appartiennent pas dans votre ordre de votre ordinateur la police est au courant et alors du coup on trouve des images de certaines catégories sexuelles le simple fait de les détenir c'est un problème et tu les détiens pas parce que tu le veux mais parce que tu as été dans le darknet il faut le dire il faut même pas aller sur le lien pour les regarder exactement tu te fais hacker en fait donc je préviens aussi les parents méfiez vous les parents là parce que vos enfants vous pouvez peut-être avoir un contrôle parental sur l'ordinateur etc ça change rien c'est vraiment méfiez vous et soyez très vigilants renseignez vous là dessus et parlez-en à vos enfants faut en parler ça sert à rien c'est que pour des gens malveillants de toute façon comme l'était dames mais qui ne l'est plus bien sûr et heureusement d'ailleurs dames merci à toi d'être passé à l'antenne en tout cas pour nous en parler allez continue comme ça merci mon pote continue dans l'émission